Michel Marchand, elle, dément formellement avoir été informatrice de la police. Nous avons pu rencontrer un truant qui l'aurait bien connu. Il se souvient bien de cette petite blonde, aussi à l'aise avec les grands voyous qu'avec ce qui les traque. Parlez-moi un peu de votre curriculum vitae. Je suis soi-disant fiché au grand granditisme, je ne le confirmerai jamais. Son casier judiciaire, en tout cas, raconte le parcours d'un bandit de haut vol. Pas tout à fait rangé des bécanes, l'homme exige l'anonymat. Mimi, quand est-ce que vous l'avez éventuellement côtoyée ? A quelle époque ? Je l'ai connue dans les années 80, on va dire, mi-80. A l'époque, elle était un petit peu dans le milieu, elle a fréquenté, on va dire, des voyous. Du grand banditisme ? Oui, oui, le grand banditisme, oui, elle ne s'est pas coquigné avec des petits personnages. On peut dire que c'est une affairiste. Elle était surtout intéressée, je pense, comme tous les gens qui sont dans ce milieu, par l'aspect financier de la chose. En 1986, elle va connaître pour la première fois la prison, pour des chèques sans provision. 1988, retour derrière les barreaux pour deux ans cette fois. A sa sortie, elle épouse Maurice, profession braqueur. Avec lui, elle va repasser par la casse prison. En 1994, Mimi est arrêtée au volant d'une fourgonnette dans le sud de la France, en provenance du Maroc. A bord, 500 kilos de hashish. Condamnée pour trafic de stupéfiants, son mari est cop de 6 ans. Elle va passer à peine deux mois en détention. Elle a fait quelques séjours en prison, mais bon, je pense qu'elle a bénéficié de certaines protections au niveau des services qui sont spécialisés dans le grand banditisme. BRB, BRI ? Voilà, tout à fait, oui. Quand on fréquente des policiers de haut rang, c'est pas pour juste aller boire un café avec eux. Sous-titrage Société Radio-Canada